bonjour à tous ici d'un goddorwan aujourd'hui nouvelle vidéo de gdome parce que le mardi c'est gdome donc j'ai convenu d'un jour donc aujourd'hui nous sommes pas mardi quand je vous filme ça il est samedi après midi presque 18 heures donc premièrement merci aux anciens abonnés merci aux nouveaux donc merci de me soutenir sur mon blog et ma chaîne youtube un grand merci à vous donc deuxième partie gdome donc vous avez vu la première partie ça consistait donc au matériel qu'il fallait et la deuxième partie ici c'est le plus important c'est la carte sd donc on va configurer la carte sd donc pour ça bien sûr dans ce qu'il faut comme matériel j'ai oublié de vous dire bien sûr il vous faut un adaptateur micro sd donc soit de vous a fait ça si vous avez dans votre ordinateur un port adéquat ou tout simplement une clé usb qui peut accueillir une carte micro sd donc voilà bon c'est des trucs qui vaut pas cher qui se trouve aller peut trouver ça sur aliexpress ou ça se donne en cadeau quand on achète une carte micro sd moi je les ai eu en cadeau d'après mes souvenirs j'en ai plusieurs et ça coûte doit coûter dans les 30 centimes aller aller au plus gros avec le transport si vous le compte allez on va dire maximum un euro ça dépend ce que vous prenez donc voilà donc bien sûr je vais vous montrer tout ça sur mon écran d'ordinateur donc j'ai filmé l'écran d'ordinateur donc je vais faire des captures en direct de mon pc donc peut-être le son sera un petit peu moins bon avec mon casque micro bon je vais veiller à ce que ce que à ce que le volume soit correct sinon je vais vous dire déjà qu'est ce les étapes à poursuivre donc dans les étapes on devra formater la carte micro sd donc c'est pas obligatoire mais c'est mieux au niveau même si elle est elle est toute neuve moi ici vaut mieux à formater d'abord on va installer sur cette carte micro sd le logiciel rasbian donc avec un logiciel qui s'appellera win32 disk manager ensuite on va activer le ssh donc que le ssh c'est un protocole de communication sécurisé qui va permettre de contrôler le raspberry pi à distance donc pour ça c'est très simple on va juste créer un fichier texte ssh ensuite on va prendre le raspberry pi vous voyez je n'ai même pas encore installé donc on va l'installer entre deux comme ça on va faire une variante dans la vidéo et ça vous ennuie pas trop parce que quand c'est trop technique et trop théorique c'est vraiment parfois moi je regarde des vidéos et c'est vraiment ennuyeux mais bon quand on n'a pas le choix on veut on doit suivre les étapes et comprendre quelque chose on doit subir comme vous maintenant donc on va donc je vais assembler bien sûr dans son boîtier tout ça donc je vais faire tout ça et on va brancher le raspberry pi au réseau donc on va d'abord insérer la carte micro sd et on va le brancher au réseau et ensuite il faudra trouver l'adresse ip du raspberry pi donc là on va utiliser un autre logiciel donc c'est advanced sport scanner après il y en a plein d'autres vous utilisez celui que vous voulez moi je vais vous créer un petit fichier donc sur allez que je vais mettre dans mon google quand ça s'appelle encore je reviens bon c'est pas grave donc vous allez retrouver tous les fichiers que je vais mettre en lien dans la description de ma vidéo ou sur mon blog donc un lien qui va guider sur mon blog qui va vous où vous allez trouver tout tout ce qu'il faut ensuite voilà j'ai retrouvé google drive c'est toujours tout en direct donc vous inquiétez pas pour ça parfois j'ai des trous de mémoire donc je vais tout mettre les fichiers qu'il faut dans google drive donc ensuite donc on était donc il faudra il faut trouver l'adresse ip une fois qu'on l'a branché du raspberry pi ensuite il faudra se connecter sur ce raspberry pi et là on va utiliser un autre logiciel qu'on appelle putty et c'est ce logiciel là qui va nous permettre d'installer gdome sur le raspberry pi ensuite c'est là que la tâche bon elle sera pas normalement si on a suivi les étapes avant on va lancer les commandes donc il y aura cinq commandes au total à lancer donc il y en aura trois pour l'installation de gdome il y en aura un donc une commande pour le bon fonctionnement des plugins et une autre commande pour régler l'heure du raspberry pi donc on va régler tout ça et là on va passer à l'étape sur le pc à tout de suite donc voilà nous voilà sur mon pc donc j'ai connecté la carte micro sd qui se retrouve ici donc sd ht elle s'appelle la première étape donc on va formater cette carte micro sd donc pour ça je vais aller dans mon fichier ici vous voyez gdome et on va on va on va trouver le fichier donc sd carte formateur ici je vais l'installer donc on va installer tout ça donc ça en train de s'installer voilà comme l'installe ici on installe après windows il a déjà un fichier donc il a déjà un fichier pour formater donc il a déjà un logiciel intégré pour formater mais il est conseillé d'utiliser celui là j'ai utilisé celui là moi je suis un peu bête et discipliné on m'a dit de suivre ces étapes là je fais ces étapes là parce qu'il y en a d'autres qui connaissent mieux le système que moi donc voilà donc maintenant il faut retrouver le le logiciel qu'on a installé donc je vais aller ici dans recherche et taper donc sd formateur voilà donc il est là on va chercher le la carte sd normalement il a reconnu tout de suite ici est ce que je vois donc c'est bien ça ok bon ok on format ok ok voilà donc notre disque donc notre carte sd a bien été formaté donc une fois qu'on a fait ça il faut installer rasbian donc sur la carte micro sd donc il faut utiliser win32 disk manager donc j'ai ici on va installer le logiciel donc il faut accepter on l'installe voilà on crée on va créer un raccourci voilà on installe donc après ça dépend à les téléchargements de tout ça ça peut aller vite et pas vite un tout dépend bien sûr de votre vitesse au niveau au niveau internet est également de votre ordinateur donc s'il est moins performant donc moi j'ai ici je vous filme ici je vous enregistre ça j'ai un pc gamer donc il ya une bonne carte graphique et tout il est récent donc il a moins d'un an donc c'est pour ça que ça va peut-être vite mais bon je suis convaincu que vous avez aussi du bon matériel donc voilà donc je tiens juste à prévenir ici donc moi je filme en temps réel la vidéo si elle doit durer une heure elle va durer une heure donc voilà maintenant il faut retrouver le fichier rasbian tout était le fichier rasbian donc il est ici un mais il faut que je regarde s'il faut pas le désiper d'abord et oui donc il faudra bien le le désiper donc on va ici bien sûr il vous faut une rare ou un désiper comme vous voulez mais moi je conseille une rare donc voilà donc c'est une image disque apparemment donc voilà ça c'est rapide maintenant on va utiliser win 32 et voilà il se retrouve déjà le fichier on l'ouvre et après on va installer ça donc il est bien sûr le g ok donc on va écrire donc il faut faire écrire écrire un préfixe visible peut le corrompre êtes vous sûr de vouloir continuer bah oui donc voilà vous faites ça donc appuyez sur écrire ce que je suis je suis des étapes que d'autres ont fait et c'est vrai que j'ai pas tous les éléments non plus et c'est vrai que les les autres personnes vous décrivent mais ils oublient parfois quelques petites étapes qui peuvent être dérisoire mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout peut être très importante donc c'est pour ça que j'essaye de vous montrer tout en direct donc si je trouve des difficultés quelque part comme là vous avez vu il ya lire écrire vérifier seulement il faut appuyer sur le bouton écrire et on va écrire sur la carte sd donc c'est en train de se faire donc une fois qu'on a installé rasbian donc le fichier rasbian on va activer le ssh donc comme je vous ai dit au début de la vidéo donc c'est le protocole de communication sécurisé qui permet de contrôler le raspberry pi à distance et pour ça on devra créer un fichier texte au nom de ssh donc c'est ça paraît ridicule mais si on oublie ces étapes là ben rien ne fonctionnera donc ça a l'air d'être assez rapide donc 97% 98 99 et 100 ok écriture est ici donc je pense qu'on peut fermer le programme ici et on va aller à la racine donc on va aller à la racine du disque ici de la carte micro sd et on va rajouter un fichier texte donc vous cliquez sur votre carte sd 1 vous rentrez ici dans le fichier que j'ai pas été trop vite ici voyez tout est écrit ici on fait un clic droit on fait nouveau et on rajoute un document texte et qu'on renomme ssh donc en minuscule près je sais pas si ça change en majuscule mais apparemment tout le monde le fait en minuscule ça peut avoir son importance donc voilà c'est créé ensuite qu'est ce qu'il faut faire d'autre donc ensuite on doit enlever le fichier point texte donc on doit le renommer apparemment renommé et on doit enlever le fichier point texte on fait ok donc il dit si vous modifiez l'extension d'un fichier risque d'être utilisable voulez vous vraiment modifier l'extension on fait oui donc ça c'est une étape importante n'oubliez pas ça sinon vous devrez tout recommencer je pense donc une fois qu'on a fait ça donc on va assembler le raspberry pi donc on se revoit pour l'assemblage du raspberry pi donc à tout de suite donc voilà donc on va assembler notre raspberry pi donc le boîtier donc le boîtier que j'ai acheté ici donc ça ça s'ouvre donc d'abord j'ai démonté ça on va ici on va coller ça sur les parties qu'il faut donc ça ça doit être sur la partie du bas normalement donc on va décoller donc c'est pas évident à décoller donc voilà donc la partie ici en cuivre on va la coller ici voilà ensuite ici le cette partie là donc c'est pas évident à décoller ces trucs hein donc voilà j'y arrive donc on installe les petits radiateurs donc ce sont des petits radiateurs passifs donc là le sens bon je pense pas que ça a une grande importance on va suivre le sens de la marche donc je vais le mettre comme ceci donc si je me suis trompé ben dites le moi mais bon je pense pas que c'est une grosse différence si je mets donc c'est quand même carré de sens là ou de l'autre sens et on va suivre l'autre on va aussi décoller donc c'est pas évident donc voilà donc attention à ne pas toucher ici pour pas le salir et on le colle ici et voilà vous avez un raspberry pi qui sera plus ou moins refroidi parce que ça a tendance comme ce sera branché 24 heures soit ça va chauffer et donc c'est conseillé d'avoir ça il ya même des boîtiers qui se vendent avec ventilateur où on pourra en rajouter un par la suite mais je verrai on va voir déjà comme ça et normalement je devrais le faire je pense pas que ça va comme j'utiliserai pas comme pc ben ce sera juste un serveur pour la dometic pour jdom donc maintenant on le place comment ça se place ici je pense que c'est comme ça voilà carte micro sd on va la placer déjà ce sens là j'espère c'est vrai que c'est pas indiqué le sens c'est de l'autre sens non mettre ce sens là alors j'avais bien vu au départ d'après moi c'est bon c'est vrai qu'ils indiquent pas le sens ça peut être perturbant bon voilà comme ça pour moi ça me paraît bon on met la petite coque j'aurais peut-être pas dû mettre carte micro sdd maintenant parce qu'apparemment l'emplacement ça le bloque donc à vous voyez un fait pas comme moi donc si vous avez acheté le même système voilà j'espère que j'ai rien cassé ah non ça bloque encore bon on va peut-être le placer en bas peut-être ça qui bloque peut-être faire comme ça d'abord j'espère que j'ai rien cassé voilà ouais donc mettez d'abord ça c'est mieux donc non j'ai rien tordu tout est en bonne place voilà ça s'emboîte bien maintenant ici d'après moi c'est comme ça voilà et voilà maintenant le petit chapeau et voilà bon on l'a assemblé dans son petit boîtier donc on prend son alimentation que j'ai ici donc ne pas oublier ici le câble ethernet j'ai oublié aussi de vous dire qu'il vous fallait ça donc moi je possède tout le matériel un j'en ai j'en ai quand même donc avec les caméras et tout ça donc ce que j'ai oublié c'est ça et ça donc ça vous pouvez le trouver en bon marché je pense qu'ils en vendent pour ceux qui connaissent les magasins actions vous pouvez en acheter ils ne vendent pas cher donc ou dans n'importe quel magasin vous en trouverez je pense pas que ça dépasse les 5 euros chez actions vous en avez peut-être pour un euro deux euros les autres magasins peut-être dans les 5 euros donc il faut pas forcément un très long câble un câble de base donc voilà et ça vous trouvez aussi un dans n'importe quel magasin les adaptateurs donc voilà donc maintenant on va connecter ce petit bijou donc ce raspberry pi sur son routeur donc on se retrouve à mon routeur pour le placement donc à tout de suite donc voilà on se retrouve sur mon routeur ici on branche le câble ethernet et ici on branche l'alimentation donc j'ai déjà branché les câbles donc prenez un port ethernet qui est vide et là vous allez branché vous branchez donc et là on voit il est en marche il a une petite lumière ici donc voilà on se retrouve sur le pc donc nous revoilà sur mon pc donc maintenant la prochaine étape c'est de retrouver l'adresse ip donc l'adresse internet du raspberry pi pour ça on va utiliser un autre logiciel qui s'appelle advance port scanner donc on va l'installer donc tous tous les éléments ici vous et je vais vous les mettre un dans comme je vous ai dit sur google drive donc vous allez pouvoir télécharger sur mon blog comme ça vous pouvez faire les étapes assez facilement apparemment je l'avais déjà installé donc on va réinstaller tout simplement voilà donc il faut juste appuyer sur analyser et on devrait voir apparaître notre raspberry pi avec le nom raspberry pi donc espérons sinon j'ai dû faire une mauvaise manip vérifier aussi que vous avez bien allumé comme j'ai fait donc il ya une petite lumière verte et rouge que sur le raspberry pi qui vous indique s'il est bien allumé ça au moins c'est pratique ils ont pensé à une petite lampe pour l'instant je ne le vois pas ah il est là donc notre adresse ip pour moi donc en tout cas pour mon cas je vais prendre note ce sera le le donc 192 donc 192 168 31 point 249 ok mais donc voilà une fois qu'on a retrouvé son adresse ip il faut utiliser le logiciel putty donc moi je vais utiliser déjà pour mon vue plus zéro donc un décodeur satellite et donc voilà l'installation est aussi rapide donc on recherche le logiciel ici donc vous voyez ici on il faut insérer l'adresse ip 168 points de 31 points 249 donc ssh c'est bien ça on dit ok on ouvre et là il vous demande un mot de passe donc je pense qu'il faut insérer donc puis on fait ok et le mot de passe c'est raspberry r a s p d e 2 r y et là qu'est ce qu'ils mettent donc normalement donc le nouveau mot de passe ok il faut faire la commande passe wd donc moi je vais sauter cette étape je ferai après et on va continuer les étapes donc on va on doit faire une autre invite de commande donc ça c'est des explications bien sûr qui nous donne pas donc sur des sites donc hop je vais faire cette invite de commande là donc il faut faire cette invite de commande ici donc moi je vais copier coller un sinon c'est une grosse invite de commande ici donc je fais ok ensuite il faut faire une autre invite de commande qu'il faut installer ici on fait ok puis une troisième invite de commande donc ils disent bienvenue dans l'installation de gdome version de l'installation de gdome master dossier principal et donc voilà gdome est en train de s'installer donc vous avez vu c'est pas très compliqué mais c'est vrai que comme on n'a pas les éléments le mot de passe et tout moi je savais pas qu'il fallait un mot de passe donc et là vous voyez c'est très rapide donc j'espère qu'il n'y a pas d'interruption d'internet comme c'est donc de wifi j'espère que ça peut arriver ça peut arriver même si j'ai un réseau très très stable sans très très rarement des coupures mais très très rarement en aller en 50 ans j'ai peut-être eu deux fois des coupures d'internet donc c'est en train de s'installer donc j'espère que ça prendra pas trois heures donc ça s'installe donc j'hésite à laisser toutes les étapes ici ou à couper comme ça la vidéo sera un peu moins longue et j'aurai moins à uploader je vais couper parce que si ça dure une demi-heure vous n'allez pas attendre une demi-heure donc je coupe ici et on se revoit quand ça aurait fini d'installer le logiciel J-Dome sur le Raspberry Pi donc voilà donc le Raspberry Pi donc J-Dome a fini son installation je ne serai pas vous dire exactement combien de temps ça a duré je suis parti me laver entre deux donc ça a dû peut-être durer 15 à 20 minutes maxi je pense pas plus peut-être aller si je vais plus loin 20 à 25 minutes allons-y mais bon ça dépend aussi de votre réseau etc là il écrit important le mot de passeroute donc il y a un mot de passeroute donc notez-le vous faites une capture d'écran pas le mien bien sûr faites le vôtre si vous faites l'installation et normalement il y avait deux autres commandes à effectuer et apparemment ils sont plus valides donc ils sont peut-être déjà compris dans le nouveau J-Dome donc voilà donc on peut quitter Putty ici donc l'installation de J-Dome donc est terminée donc maintenant on doit aller donc sur l'interface J-Dome et on va aller sur l'interface J-Dome on doit aller donc je vais ici je vous mets ici il faut taper son adresse IP l'adresse IP qu'on a déjà donc on a trouvé pour le Raspberry Pi donc c'est 192.92.168.31.249 allons sur l'interface et voilà on a l'interface J-Dome donc voilà la vidéo se termine ici donc encore un grand merci à mes abonnés aux nouveaux abonnés aux anciens qui me soutiennent donc voilà qu'on a fini la configuration donc on va se retrouver pour l'interface J-Dome pour la troisième partie donc un grand merci de m'avoir suivi à la prochaine c'était Dingo Dorwan c'est parti pour l'interface J-Dome merci de m'avoir regardé al